Vous êtes sur RTL. Et à la une, Donald Trump exulte d'après le rapport sur l'affaire russe. Pas de preuve d'une collusion entre le président américain et Moscou. À suivre aussi, vous ne voulez pas travailler plus longtemps. Conclusion de notre sondage RTL. Le procès en appel d'Abdelkader Mera et puis les bleus en maillot vintage ce soir. Deux fois le temps d'ici 5h30. Après une matinée ensoleillée à Sancerre dans le Cher, place aux nuages. Dans l'après-midi, il y est prévu 12 degrés. RTL matin. Donald Trump jubile donc. Le président américain se dit totalement disculpé. D'après le rapport sur l'affaire russe, il n'y a aucune preuve d'une collusion entre Moscou et Trump pendant la campagne 2016. Philippe Corbet, vous êtes à New York pour RTL. Le milliardaire s'avoure. Ah oui, c'est une victoire éclatante pour lui. Depuis deux ans, il décrivait les investigations du procureur spécial comme une chasse aux sorcières. Mais Mueller lui donne finalement raison. Certes, les Russes ont interféré dans l'élection de 2016 pour faire élire Trump. Mais il n'y a pas eu de collusion avec la campagne Trump. C'est-à-dire que le président n'a pas été complice de conspiration. Il n'a pas aidé l'opération d'espionnage russe. Pas de collusion avec la Russie. Une exonération complète et totale. Là, il en fait un peu trop car le procureur conclut qu'il ne peut établir si, oui ou non, le président a tenté d'étouffer l'affaire et donc d'entraver la justice. Ici, c'est un crime qui aurait justifié l'ouverture d'une procédure de destitution. Cette hypothèse était déjà improbable. Elle semble maintenant impensable. Alors, le président n'en a pas fini avec les affaires. Et plusieurs de ses ex-collaborateurs sont poursuivis ou ont déjà été condamnés suite aux investigations du procureur. Son ancien directeur de campagne dort en prison. Mais ce sont pour des affaires périphériques. Trump va maintenant passer à l'attaque, se présenter en victime des démocrates et des médias. Un argument en or pour 2020. Philippe Corbet à New York pour RTL. Et on décryptera, bien entendu, plus en longueur cette conclusion du rapport sur l'affaire russe avec Philippe dans un air d'Amérique. Ce sera dans un peu plus d'une demi-heure sur RTL. Donald Trump qui met en colère les druzes. Le président américain pourrait signer aujourd'hui la reconnaissance de la souveraineté israélienne sur le Golan. Israël a annexé une partie du Golan syrien en 1981. Annexion jusqu'ici jamais reconnue par la communauté internationale. Theresa May va-t-elle quitter le pouvoir ? Conseil des ministres à haut risque ce matin à Londres. 11 membres de son propre gouvernement réclament son départ. Ils menacent de démissionner en bloc si elle refuse. La chef du gouvernement plus que jamais sous pression alors qu'un million de personnes ont manifesté avant-hier pour réclamer un nouveau référendum sur le Brexit. Xi Jinping en France. Logé sous haute sécurité à Nice, le président chinois entame sa visite. Il a dîné avec le couple Macron hier soir à Beaulieu-sur-Mer. Des manifestations de militants des droits de l'homme sont prévues à Paris aujourd'hui. Avant la rencontre Xi, Macron, Merkel, Juncker demain. L'Europe inquiète après l'accord de l'Italie pour participer au pharaonique projet chinois de nouvelle route de la soie. RTL 5h03. Le duel se précise à deux mois des élections européennes. 23% d'attention de vote pour la République en marche. 21,5 à 22 pour le Rassemblement national. 13% pour les Républicains. Et puis une gauche très dispersée. 8% pour les Insoumis. 7% pour les Écolos. 7% pour la liste place publique PS de Raphaël Glucksmann en hausse de 2 points depuis l'annonce de cette union. C'est le résultat de notre baromètre Harris-RTL. Et dans ce contexte, cette question, est-ce qu'il faut travailler plus longtemps pour financer la dépendance ? Vous répondez non. Plus de 6 Français sur 10 s'opposent à un allongement de la durée du travail ou à un report de l'âge de départ à la retraite. Conclusion de notre sondage Harris Interactive, Agence Epoca pour RTL, LCI, Le Figaro. Parmi les candidats aux Européennes opposés à ce projet que le gouvernement souhaite mettre sur la table de discussion, eh bien il y a Raphaël Glucksmann, le chef de file de place publique et du PS, était hier l'invité du grand jury sur RTL. Je suis opposé pour une raison simple. C'est qu'on a aujourd'hui un système de retraite qui enfin est à l'équilibre. Donc ce n'est pas une mesure qui est liée à une urgence là. C'est une mesure qui est liée à une idéologie. Donc l'urgence de cette mesure, je ne la vois pas. Les mesures sur les retraites précédentes, leur argument principal, leur argument de vente, c'est si on ne fait pas ça, ça va s'effondrer tout de suite. Là, ce n'est pas du tout le cas. Donc cette fois-ci, c'est une mesure idéologique. Et d'ailleurs, elle ne fait pas du tout l'unanimité, y compris... Et vous êtes pour un jour travaillé supplémentaire, par exemple ? Je vais vous dire pourquoi je suis, moi, par exemple. Moi, je suis pour qu'on récupère les 60 milliards ou les 80 milliards qui sont aujourd'hui dans des paradis fiscaux. Moi, je suis pour qu'à l'échelle européenne, on aille... Mais non, mais d'accord, mais il faut le faire ! Raphaël Glucksmann sur RTL hier. Alors, vous êtes 82% à être inquiet néanmoins lorsque vous pensez au risque de dépendance. Donc, on vous pose la question ce matin. Est-ce qu'il faut travailler plus pour financer nos vieux jours ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est indispensable ? Est-ce qu'on peut trouver d'autres solutions, comme vient de l'évoquer Raphaël Glucksmann ? Est-ce qu'on travaille déjà assez longtemps ? Quel que soit votre avis, ce matin, vous avez la parole au 3210. C'est une première depuis trois ans. Les frais bancaires baissent. C'est une info RTL. Moins 1% en 2019. La facture reste toutefois élevée. Comptez 215 euros en moyenne par an. Alors, pourquoi une telle note ? Est-ce qu'elle diminuera à l'avenir ? Est-ce qu'on est sur le bon chemin ? Laure Prenat, directrice générale de panorabanque.com, à l'origine de ces chiffres sera notre invité tout à l'heure à 6h15. C'est dans un peu plus d'une heure sur RTL. Abdel Kader Mera, rejugé aujourd'hui à Paris. Le frère de Mohamed Mera avait été condamné à 20 ans de prison en 2017. Condamné notamment pour le vol du scooter qui avait servi à commettre les attentats. Toute la question est de savoir si le grand frère était le cerveau ou non des attaques. Alice Moreno. Oui, pour les proches des victimes, Abdel Kader Mera connaissait le funeste projet de son frère Mohamed. C'est même lui qui l'aurait aidé à tout préparer. Lui qui aurait converti son frère à un islam radical. Latifa Ibn Ziyaten, la mère d'Imad, une des victimes du terroriste, en est convaincue. Son avocat, maître Francis Piener. On sait le rôle des fratries dans le terrorisme djihadiste. A chaque moment du processus criminel de Mohamed Mera, Abdel Kader est à ses côtés. Non pas dans l'exécution des meurtres, mais dans leur conception, dans leur idée et surtout caractérisé par un certain nombre d'actes matériels. Selon la justice, Abdel Kader a bien participé au vol du scooter utilisé par Mohamed Mera lors des attaques. Mais en première instance, la cour d'assises a considéré qu'il ignorait que ce dorou serait l'instrument des assassinats. Pourtant, peu de temps après l'étuerie de Toulouse et Montauban, Abdel Kader Mera avait qualifié de cadeau les crimes commis par son frère Kader. Alice Moreno pour RTL, le fournisseur de larmes également à Feta Malki. Quatre ans de prison en première instance comparé à En Appel. Emmanuel Macron souhaite un bon rétablissement et une forme de sagesse à la gilet jaune blessée à Nice. Cette septuagénaire souffre de plusieurs fractures du crâne. Sa famille va porter plainte. Une enquête est déjà ouverte. Le procureur veut comprendre si la charge des CRS pour disperser des manifestants était alors justifiée. Un mot de football pour vous dire que les Bleus retrouvent le Stade de France. Deuxième match de qualification à l'Euro face à l'Islande ce soir. Coup d'envoi à 20h45 et Club Lisa de 20h à 23h sur RTL. Nos champions du monde qui porteront un maillot vintage pour fêter les 100 ans de la Fédération. Allez, on termine ce journal comme souvent avec une belle initiative. On vous emmène à Laval où un restaurant scolaire ne jette plus ses surplus, ses restes à la poubelle. Ce surplus permet désormais d'offrir un déjeuner aux gens de la rue. C'est RTL un jour en France avec vous Patrice Gabbard. Le restaurant scolaire délicéré aux murs et buron à Laval sert plus de 1200 repas chaque jour. Et il y a toujours du surplus des plats chauds qui dorénavant ne partent plus à la poubelle. Maurice Poilane, le chef cuiste. C'est que des choses qui ont été présentées au public mais qui n'ont pas été servies. Là aujourd'hui il y a du poisson, des choux farcis, garniture de légumes panachés et puis du riz safrané. On remonte un peu en température pour atteindre les 65-70. C'est mis en conteneur isotère et c'est l'association qui vient les chercher. L'association la porte ouverte une halte de jour qui accueille les gens de la rue. Ils sont plus de 80 ce midi-là. Les plats leur sont resservis 20 minutes plus tard, le temps de faire la route dans un petit fourgon. Puis d'un contrôle de température à l'arrivée car les règles d'hygiène sont strictes. Roy Dayach, animatrice qui a mis près d'un an, à mettre en place cette action. Dès qu'on arrive on entend tout le temps, ça sent bon, qu'est-ce qu'on va manger ce midi, c'est formidable. C'est assez en choux pour tout le monde, il y a 80. On a assez et ça c'est formidable. C'est à peu près 80 personnes qui vont manger correctement ce midi. On a beaucoup d'enfants et du coup c'est un plaisir de pouvoir leur donner un repas équilibré. On mange bien donc ça nous aide beaucoup. Un bel exemple de solidarité et de lutte contre le gaspillage. RTL un jour en France à Laval avec vous. Patrice Gabard, merci. Le temps maintenant Marina, c'est un peu plus nuageux, c'est frais ce matin. Changement d'ambiance. Changement d'ambiance, bon ça va durer trois jours. Ensuite les températures printanières en fin de semaine vont revenir. Mais c'est vrai que là on va avoir un peu plus frais. Un vent de nord en fait qui va rafraîchir l'atmosphère, qui va apporter des passages nuageux. Alors ce matin c'est quand même assez dégagé sur les trois quarts du pays. Mais les nuages vont arriver par le nord à est, touchant le Grand Est, puis la Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, centre Val-de-Loire, le nord de la Nouvelle-Aquitaine, l'est de la région parisienne et l'est des Hauts-de-France. Mais à l'ouest de ces régions ce sera du beau comme en Normandie et en Bretagne. Sur le tiers-sud aussi ce sera du beau. Alors patientez au sud de la Garonne il y a quelques grisailles. Mais le soleil va revenir sur un tiers-sud de l'Aquitaine à la Méditerranée. Vous aurez du beau temps mais il y aura du Mistral et de la Tramontagne. En plus le Mistral va se renforcer, rafale à 100 km par heure en basse-vallée du Rhône. Côté température donc de la fraîcheur, les températures vont bien baisser cet après-midi par rapport à hier. Il fera entre 9 et 14 degrés pour la moitié nord du pays et entre 14 et 22 sur la moitié sud, 22 à Montpellier.